Une réunion de réflexion pour de fructueux échanges sur l'amélioration du partenariat entre la France et les pays d'Afrique francophone, c'est dans la suite logique de leur relation historique renovée. Gilbert Mokoky, ministre congolais de la Santé. Lors des analyses de la coopération sanitaire, à l'occasion des recurrentes revues du secteur de la santé, nous avons éprouvé le besoin d'aller au-delà des sentiers de la coopération sanitaire tracés depuis Paris. Nous avons, ici au Congo, innové en établissant localement avec l'ambassade de France une feu de route santé co-signée par le ministre de la Santé et l'ambassadeur de France. La dite feuille avait le mérite de se fonder sur les grandes lignes d'action et les résultats attendus du plan national de développement sanitaire. Cette réunion, a dit le Premier ministre, se tient moins de deux semaines après celle organisée par l'Académie des sciences d'outre-mer sur les relations Chine-Afrique. Pour lui, Brazzaville continue donc d'assurer son rôle qui fut jadis celui de la capitale de la France libre et celui de l'Afrique équatoriale française. Dans le contexte géopolitique tumultueux actuel des relations entre l'Afrique et la France, il est salutaire que les académies, établissements publics à caractère administratif, Donc, des sociétés savantes, des chercheurs, des intellectuels et des scientifiques prennent le relais de la revitalisation des relations entre la France et ses pays amis d'Afrique. De sorte que la politique et la diplomatie, qui par essence ne sont mues que par des intérêts présents, ne soient pas les seuls à conduire la barque de ces relations séculaires qu'il nous faut soigner au nom de la mémoire et de l'histoire. Votre réunion a poursuivi, Anatole Koulili Makossoé, à nos yeux, une étape essentielle dans le processus d'un nouveau partenariat entre l'Afrique et la France, une coopération partagée pour le bien-être de nos populations. Fin de citation. L'Afrique change. Un continent résolument ancré dans la mondialisation. Le temps est donc venu de redéfinir ensemble une nouvelle politique de coopération entre l'Afrique et la France qui passe par un changement de méthode, un changement de paradigme. Toute coopération mutuellement fructueuse entre nations passe par une grande concertation, et ce, dans tous les domaines, y compris dans celui de la santé, la recherche médicale, les soins et de la formation, avant d'être formalisé à travers les canaux de prise de décision plus transparents et institutionnels. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux ont aussitôt commencé par une première session de réflexion portant sur les grands problèmes de santé africains et leur déclinaison, mise en perspective dans un contexte mondial et environnemental.